Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir pour participer au 27e, la 27e édition du spectacle-bénéfice d'une œuvre qui nous tient à cœur, la Maison de l'Aubrivière. Encore une fois cette année, la Fondation de l'Aubrivière nous tend la main pour soutenir un travail qui se réalise à longueur d'année, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Encore une fois, le Cardinal et moi sommes heureux d'être les patrons d'honneur pour aider ceux et celles qui, à longueur d'année, reçoivent les bénéficiaires, peuvent leur servir un bon repas, leur donner un bon gîte, de l'accompagnement. Et d'être tellement utile. Depuis plus de 30 ans, la Maison de l'Aubrivière est un lieu où des partenaires se sont donné la main pour offrir à la population, dans le besoin, un gîte, des bons repas, mais aussi le soutien pour s'en sortir. Et nous considérons que c'est non seulement un grand besoin, mais c'est un devoir pour notre ville, pour nos citoyens, nos citoyennes, de participer à cette grande oeuvre, cette grande entreprise de chez nous, la Maison de l'Aubrivière. Merci de participer à ce spectacle d'honneur et vraiment, on espère que vous rirez à votre goût. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte et surtout ceux et celles qui ont vendu des billets. Et merci aussi à tous ceux et celles qui ont acheté des billets, vous qui êtes là ce soir. À ce temps-ci de l'année, on se pose beaucoup la question, quel cadeau on va offrir pour faire plaisir à ceux et celles qu'on aime? Eh bien, c'est un cadeau qui va durer à longueur d'année que vous faites à la Maison de l'Aubrivière en l'appuyant, cette belle mission, en apportant votre soutien financier. Évidemment, votre participation ce soir va permettre d'offrir à ces gens-là un cadeau des fêtes, mais vous y êtes aussi pour faire en sorte que le grand cadeau qui est la Maison de l'Aubrivière puisse être offert à longueur d'année. L'équipe de l'Aubrivière, ceux et celles qui sont en permanence, les bénévoles, sont une équipe incroyable, du tonnerre, et je veux vous dire ceci, la Ville de Québec est fière de vous. Partager avec les autres, ça nous fait grandir, vous le voyez bien. Mes amis, bonne soirée, place au spectacle, place aux humoristes. C'est pas serré, c'est moi que je trouve ça. Ah, par devant, oui. Moi, j'ai réussi à m'aider. C'est vraiment chier. C'est vraiment chier. Travaillais cinq ans dans des restaurants, moi. Quand je travaillais au restaurant, on servait une soupe le jeudi, qui était une soupe aux poisses, qui ne se vendait pas. Personne ne voulait dire ça. Aux États-Unis. Je disais, on va lui changer le nom, mais on va tous les vendre. Au lieu de « pea soup ». Vous voulez « pea soup » ? « Canadian split pea soup with tender ham ». On en manquait tous les jeudis. C'est bon. Il écrit les textes. T'as-tu dit que Robert-Charles-le-Bois était là, il donnait le spectacle, il vient jaser avec nous autres. Il me dit, excusez-nous, on faut qu'on pratique. Sortez de notre loge, monsieur. Excusez-nous, on faut qu'on pratique. Elle est généreuse, mais avec des patates. La soupe aux poids du maire, deux poids, deux mesures. En tout cas, moi, je trouve que Karine donnait beaucoup de patates pour peu de viande. Ça, je tiens à le dire publiquement. En forçant ses patates. Alors, l'idée, c'est qu'on va être dans l'escalier, et puis le maire va monter pour être à ma hauteur. Même peut-être un petit peu plus grand que moi. Mais on ne le verra pas au début. Finalement, tu vas reculer. Gérald, on va changer après. OK? Tu vas aller du ma main, je vais t'en voir. OK! Non, mais tant qu'à y être... Non, non, ça, là, c'est un kicker. Je l'avais gardé. Je l'avais gardé. — Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501